... Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. ... 18h15, on est en direct sur CNews et sur Europe 1, avec Louis de Ragnel, Nathan Devers, Maître Golnadel, Éric Revelle. On va évoquer Sainte-Soligne avec cette interdiction de manifester autour de ce lieu où il y a eu, vous le savez, des violences très nettes ce week-end. Régine Delfour, vous êtes sur place, à côté de cette fameuse méga-bassine qui provoque tant de tensions, vous êtes avec Sacha Robin. Est-ce qu'il y a encore un dispositif de sécurité autour de vous ? Est-ce qu'il y a encore des manifestants, Régine ? Oui, bonsoir Laurence. Oui, il y a encore un dispositif de force de l'ordre, des gendarmes plus précisément. Ils sont une centaine. Alors, nous sommes devant l'entrée du projet. Il y a un camion qui stationne pour empêcher évidemment que des militants viennent. Il n'y a plus de militants sur le camp, sur le champ qui leur a été prêté. Ils vont revenir demain pour une conférence de presse puisque je vous rappelle que ce projet divise. Il y a la population qui veut s'être tenue d'eau pour pouvoir irriguer des cultures qui souffrent de nombreuses cesserèches, notamment du maïs qui est beaucoup cultivé ici, mais aussi du tournesol ou encore du blé. Et puis il y a ceux, les militants qui sont contre ce projet puisqu'il n'est pas écologique. Avec cette étendue d'eau, c'est un site qui est sur 16 hectares. Cette étendue d'eau, elle représente à peu près 650 000 m3, ce qui est l'équivalent de 260 piscines olympiques. Donc pour eux, ce n'est absolument pas écologique et ils sont contre. Et demain, ils nous ont dit qu'il n'y aurait pas d'action qui serait menée. Ils vont vouloir constater si les travaux reprennent. Ils nous ont dit aussi qu'ils avaient demandé un moratoire pour éviter qu'il n'y ait plus ce genre de bassines partout en France. Et ils nous ont prévenu qu'il y aurait une nouvelle action qui serait menée d'ici 15 jours. Merci beaucoup, Régine Delfour, sur place avec Sachin-Robin. Mug de Ragnel, des informations sur à la fois le dispositif des forces de l'ordre et ce qui va se passer dans les prochains jours ? Le dispositif, c'est un dispositif énorme. Il faut quand même se rendre compte, le week-end dernier, 1700 gendarmes, 14 gendarmes de l'antenne GIGN de Tours, plus des hélicoptères dans le ciel. C'est considérable, c'est une grosse manœuvre qui met du temps à se déployer. À titre de comparaison, Notre-Dame-des-Landes, il y avait 2500 gendarmes pour l'évacuation d'un campement qui s'était installé depuis 5 ans. Donc 2500 Notre-Dame-des-Landes pour un campement très installé. Et là, on est à 1700, donc le week-end dernier, il reste 1000 gendarmes en permanence sur place. À la fois, pour des raisons politiques, Gérald Darmanin qui veut affirmer son autorité, montrer qu'on ne fait plus n'importe quoi. Et surtout, empêcher, le vrai, sur le fond du sujet, c'est empêcher une ZAD de s'installer. Alors, pour l'instant, pour l'instant, elle ne s'installe pas. Ce qui réjouit le ministère de l'Intérieur, c'est que l'endroit où se trouvent les quelques manifestants, il y en avait simplement une vingtaine et six voitures à 15h cet après-midi. Donc l'endroit où les manifestants se trouvent est dépourvu de toute alimentation en électricité et en eau, ce qui est quand même compliqué pour tenir un siège, surtout à l'approche de l'hiver. Enfin, je vous laisse imaginer comment ça peut se passer. Deuxième sujet, c'est l'image de la pelleteuse qui va commencer à faire son premier coup de pelleteuse, de premier coup de pelle. Eh bien, d'après ce qu'on m'a dit, ça ne devrait pas intervenir avant quelques jours. D'accord. Histoire de temporiser un peu et d'essayer les esprits se calmer. Voilà, dans une volonté d'apaisement et surtout d'essayer de faire en sorte aussi que nous, journalistes, y accordions peut-être un petit peu moins d'intérêt. D'accord. On y accorde beaucoup d'intérêt, mais parce que c'est vrai que c'est intéressant. Mais parce que c'est intéressant. On va écouter un militant qui est vent debout contre ces méga-bassines. Alors, ce n'est pas du tout la caricature de l'activiste écologiste de 20 ans échevelé. C'est un monsieur d'un âge mûr. Écoutez-le. Écoutez ses articles-là. Échevelé. Si les travaux reprennent, on a demandé à ce que dans les 15 jours, on soit reçu pour qu'enfin on puisse parler tous ensemble d'un vrai projet de territoire et non pas de cette saloperie qu'ils nous ont sorti. Et après, si ce n'est pas le cas, on lancera un nouvel ordre de rassemblement sur l'ensemble du pays. Ces comparutions immédiates sont la démonstration, là aussi, d'un essai d'intimidation. On a évidemment des avocats. On est organisés. On ne va sans doute pas se laisser faire. Voilà, les comparutions immédiates, Maître Gonadel, c'est parce qu'il y a un certain nombre de militants qui ont été arrêtés et traduits devant la justice. Vous aviez présenté cette personne comme le contraire d'un militant échevelé, avez-vous dit ? Mais enfin, malgré tout, il soutient en vérité l'usage de la violence. Et il est contre le fait que la justice puisse réprimer valablement les violents. Le problème de fond, moi, écoutez, je ne connais pas grand-chose. Je sais simplement qu'il y a eu une longue concertation et qu'il y a des gens et des agriculteurs qui souhaitent ça. Mais je suis incapable d'arbitrer. Mais par contre, dis-moi comment tu procèdes, je te dirai comment tu es. La vérité, c'est que, la réalité, c'est que vous avez eu toute une bande de black blocs, toute une bande de voyous qui ont investi le territoire et ont blessé 61 gendarmes. Tout le reste n'est que bruit. C'est la manière dont il procède qui n'a rien à voir avec la loi ni même avec la démocratie qui devrait poser question, y compris à la personne que vous venez de présenter. Tout le reste, ça n'est qu'un débat. Mais lorsque Louis Dragnel disait que le ministre de l'Intérieur se réjouissait de ce que ça ne serait pas une ZAD, je vous rappellerai quand même que c'est le président de la République de ce ministre de l'Intérieur qui a d'une certaine manière donné raison aux ZADistes contre le référendum qui avait été organisé et qui donc, d'une certaine manière, encourage la violence d'aujourd'hui. La violence pèse. – Surtout Emmanuel Macron qui est en Corée. – Non, parce qu'il a aussi... – Il y a une ZAD à Notre-Dame-des-Landes. – Laurence Serrari, quand vous montrez à des militants que s'ils utilisent la violence, eh bien, ils arrivent à leur fin, j'y vois une manière d'encouragement. – Alors, Éric Revelle, pas d'accord ? – Non, mais je vais prolonger un peu. Pardonnez-moi, dans quel pays vit-on ? Dans quel pays vit-on ? Bon, qu'on ait un débat éclairant avec toutes les parties prenantes sur l'agriculture intensive, encore une fois, c'est un vrai sujet. Bon, mais, consultation, Maître Golnadel, il a été avec le dos de la cuillère, ça a été pire que ça. Il y a eu des semaines, des mois de discussion. Il y a des élus qui ont décidé de l'implantation de cette bassine. Il y a des agriculteurs, il y a une décision qui a été prise. Il y a un référé qui a été rejeté, je le rappelle, vendredi dernier, par le tribunal administratif de Poitiers. Donc, si ces gens, par leur seule force, leur seule violence, veulent imposer au restant de la population qui a opté pour cette bassine dans les Deux-Sèvres, je vous repose la question, dans quel pays vit-on ? Parce que dans ces cas-là, plus toutes les décisions sont contestables. Toutes les décisions, y compris, jusque-là y compris. – Mais tout est contesté en ce moment. – Mais attendez, il n'y a plus un projet de raguette. Ce qui est dingue, objectivement, c'est que, d'ailleurs, quand on écoute les arguments, les gens disent, on a fait des recours, donc le projet n'est pas légal. Mais non, ils ne disent pas qu'ils ont perdu les recours. Aujourd'hui, ils essayent d'introduire, mais partout où vous allez, il y a des militants qui essayent d'introduire le fait que comme un projet est contesté, il n'a pas le droit de se faire, même si la décision a été validée par la justice administrative. – Tout est contesté, les routes sont contestées, les musées sont contestées. – Il y a eu centaines, le ministère intérieur a répertoré une centaine de possibles ZAD, avec des contournements de bretelles d'autoroutes, des constructions de centres de loisirs. Ça ne veut pas dire que je soutiens tous ces projets-là. Je dis simplement que c'est des choses qui, par le passé, une fois que la décision était prise, la décision de justice administrative était ordonnée, eh bien, les projets n'étaient, par le passé, plus contestés. Ça ne veut pas dire que tout est forcément génial. Moi, Notre-Dame-des-Landes, j'étais favorable à l'évacuation, mais je n'étais pas favorable à la construction de l'aéroport. Il y a quand même une aspiration aussi profonde, on voit bien, dans la société, sur les questions des éoliennes, par exemple, il y a énormément de projets de construction. – Il y a un grand homme sur l'aéroport. – À Notre-Dame-des-Landes, indépendamment de la position de l'aéroport. – Je suis d'accord avec vous, il y a eu un référendum. – Non, mais je suis d'accord avec vous. Et dès lors que la décision avait été prise, moi, je la soutenais, et je soutenais aussi, par conséquent, l'évacuation de l'aéroport. – Intervenez-vous, le philosophe, au milieu de l'aéroport. – Ça m'intéresse beaucoup. – Mettez un peu de sagesse, au milieu de la culture. – Je vais mettre de la bêtise, je vais faire l'inverse. Mais ça m'intéresse ce que vous dites sur la contestation, parce qu'en effet, Sainte-Sauline s'inscrit dans un changement de long terme qu'on observe depuis des années, même des décennies. C'est le fait, la disparition, disons, de la manifestation calme, sereine, non-violente, etc., au profit de manifestations de plus en plus violentes. Un exemple, vous parliez tout à l'heure des black blocs, c'est qu'en effet, on observe dans la manifestation de boulevard, si vous voulez, dans les grandes villes, vous avez de plus en plus des cortèges de tête qui ont pris le pas, notamment contre les syndicats, et qui, vraiment, rythment la manifestation. Alors moi, c'est un phénomène qui m'intéresse. Et on l'observe en France, on l'observe en Europe. Quelles sont les causes de ça ? Comment se fait-il que la manifestation, entre guillemets, « old school », à l'ancienne, celle des merguez, celle des slogans, celle des cartons, ait été un peu remplacée par des manifestations de plus en plus violentes ? Et des familles en poussette, avec les poussettes, voilà. C'est terminé, hein ? Exactement. Les gens n'osent plus venir manifester comme ça. Oui, il y a une peur de manifester en France. Quelle est votre réponse ? Il y aurait deux causes face à cela. Il y aurait une cause qui est purement conjoncturelle, de dire que c'est vrai qu'il y a des mouvements un peu clandestins qui se sont organisés, structurés, pour pouvoir organiser cette violence. C'est vrai, mais à mon avis, ce n'est pas la cause profonde. La cause profonde, peut-être, c'est qu'il n'y a pas assez de concertation politique des citoyens. C'est qu'il y a une politique qui est très verticale en France. Vous citiez, bon, à l'exception de l'exemple de Notre-Dame-des-Landes, il n'y a pas de référendum locaux. C'est dommage, on pourrait en faire. Là, on pourrait en faire, sur ces bassines, par-delà les simples recours qui sont légalités. Et les trois-quarts des gens qui sont là, je vous interromps, ne viennent pas de son chef. Et c'est le juste terminé son raisonnement qui est très intéressant. Mais prenons l'exemple des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, il y avait beaucoup de choses à en dire, mais les Gilets jaunes, ils voulaient, ils avaient des idées politiques, des idées même parfois qui touchaient au droit constitutionnel. Ils avaient des idées qui étaient très intéressantes, qu'on soit pour, qu'on soit contre, et qui ne sont pas forcément très écoutés. Ils n'ont pas été écoutés. Il y a eu une sorte de grand débat, ils ont parlé, mais rien n'en est sorti. Me semble que, si peut-être on réhabilitait aussi de la politique citoyenne... J'apprécie, j'apprécie beaucoup votre fraîcheur d'esprit. Arrêtez de grommeler, maître. Allez-y. Oui, franchement, mais la capacité ou le désir de concertation d'un black bloc ou de quelqu'un qui s'englue sur la chaussée pour empêcher les usagers, les pauvres gueux de rouler ou d'aller travailler. Des automobilistes. Ou ceux qui jettent de la purée ou de la tomate sur Vermeer. Très sincèrement, leur désir et leur capacité de concertation m'échappent un peu. Je me suis dit que vous l'avez exprimé où je n'étais pas assez clair. Ce que je dis, ce n'est pas que c'est les black blocs qui ont ce désir de concertation, mais c'est que leur succès, le fait que dans les manifestants, ils aient du succès, qu'ils aient remplacé le modèle à l'ancienne, c'est peut-être qu'il y a une crise, en un mot, de la démocratie représentative. Avec une partie... Sur une chose, et je ne suis peut-être pas d'accord avec Bonnadelle. Attention, attention. Autant on peut être d'accord sur le fait qu'il y a un affaiblissement, un effondrement de l'autorité, donc tout est contesté, donc tout se vaut, la violence vaut autant que la force. Et en même temps, on se rend compte aussi, ce qu'on entend même autour de nous, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent malheureusement, quand on ne casse pas, on ne nous entend pas. C'est-à-dire qu'une manifestation aujourd'hui ne sert à rien. Et ça doit nous faire un peu réfléchir. Alors oui, moi je suis le premier à considérer que dès lors qu'un président de la République, quel qu'il soit, qui est élu, et donc il a été élu pour appliquer un programme, on ne va pas lui reprocher d'appliquer son programme, puisque la majorité a décidé de ça. Mais on se rend quand même bien compte qu'avant, il y avait des soupapes intermédiaires qui n'existent plus. Avant, vous aviez, et j'en reviens toujours moi à mes vieilles marottes, et je ne suis pas d'accord avec vous sur la démocratie représentative, parce que moi je ne suis pas du tout favorable à ce modèle-là, mais avant il y avait le député maire qui pouvait encaisser une charge, qui pouvait négocier des subventions avec la réserve parlementaire. – Vous parlez du cumul des mandats ? – Bien sûr, mais je crois qu'on ne mesure pas, alors vous allez exploser de rire, mais je suis très sincère dans ce que je dis, je crois profondément que la fin du cumul des mandats a causé des dommages considérables dans la société, et vous avez… – Vous n'explique pas les black blocs, mon cher Louis, allons, allons ! – Mais je ne parle pas des black blocs, je parle globalement, je suis en train de défendre, et Laurence, vous n'allez pas me faire le procès d'être l'avocat, le défenseur des black blocs ? – Vous filez un bât avec le temps. – Je vais faire le constat, mais pas avoir du tout les mêmes conclusions, je vais faire le constat que ce que vous appelez les manifestations old school ont un peu vécu. D'ailleurs, les dernières grandes manifestations old school qu'on a vécues pour la loi El Khomri, par exemple… – Pas d'anglicisme, s'il vous plaît, dans le chelain, merci. – Il l'a dit, vous ne l'avez pas repris, vous voyez, il l'a dit old school, vous ne l'avez pas repris. – Les manifestations traditionnelles… – Les manifestations traditionnelles, vous avez raison, il y a eu un point de basculement pour moi, très fort, c'est les manifestations contre la loi El Khomri. Vous aviez à la fois une manifestation traditionnelle et une violence absolument absolue. Moi, je vais vous donner mes raisons, les raisons que je mets en avant pour expliquer ce changement de paradigme social et de manifestation. C'est un, l'effondrement de la parole politique, l'effondrement de la parole politique, deux, l'effondrement de l'incarnation de l'autorité. En fait, quand vous avez des corps constitués, des syndicats, puissants ou pas puissants, qui eux-mêmes sont des interlocuteurs, alors vous avez le trait d'union entre ceux qui veulent une vie meilleure ou changer de modèle et ceux qui vont prendre des décisions. Or, aujourd'hui, pour des raisons qu'on connaît tous, l'effondrement de la parole politique, l'effondrement du politique a changé la vie des gens. Plus l'effondrement de l'autorité et de l'incarnation, pardonnez-moi, au plus haut niveau de responsabilité politique, nous assédons. On va y revenir dans un instant, parce que c'est extrêmement important ce que vous dites, Éric Reven, mais là, il est 18h30, c'est l'heure de faire le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.